J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement. Ah shit ! C'est reparti mon kiki ! Je bois n'importe quel jajin, pourvu qu'il est, c'est 12 degrés 5. Je bois la pierre des finasses, c'est déplace, ça fait passer le temps. Chers auditeurs, chers auditrices, ici Requin qui vous parle. Si vous m'écoutez, c'est que vous êtes toujours en vie. Commençons cette nouvelle émission, comme d'habitude, en écoutant le camarade Matéi, qui aujourd'hui semble manquer d'inspiration. Putain, que c'est chiant ce confinement. Pas tant pour la circulation du virus ou l'effondrement de l'économie. Pas tant parce que personne ne le respecte et que du coup, les seuls qui coulent, ce sont les entrepreneurs, de façon assez absurde. Pas tant non plus parce que les bistrots sont fermés et que je suis en manque de bière-pression en terrasse. Le vrai truc chiant, c'est que je manque d'inspiration pour mes chroniques. Le premier confinement, c'était facile. Tout le monde était tout excité par cette page d'histoire qui s'écrivait. Ça applaudissait à tout rompre. Les flics se sentaient utiles en traquant les risquilleurs. Les médecins étaient des restats. En se baladant dans la rue ou en laissant traîner mes oreilles, il y avait mille sujets par jour qui me sautaient au visage. Là, il ne se passe rien de dingue. Plus personne n'a envie d'être émerveillé par le vote-ville que nous joue le gouvernement. Plus de guerre Paris-Province vu que tout le monde est resté chez soi. Plus de traversée de Paris avec un frisson dans le dos de tomber sur un barrage de police vu que personne ne contrôle rien. Plus de Paris désert pour se vautrer dans la contemplation. Plus de petits trafics de guerre à monter pour gratter trois ronds. Ce deuxième confinement est nul à chier. À croire que les scénaristes du gouvernement ne sont plus payés. Plus aucun grand de folie. Aucune anecdote croustillante. Les mecs ne pensent pas aux commentateurs qui doivent faire une chronique quotidienne piquante et intéressante pour divertir leurs auditeurs. Faites-nous rêver les gars à merde. Rajoutez des contrôles abusifs. Rajoutez des manifs de soignants. Mettez des chars dans les rues. Remettez des applaudissements pour qu'on puisse dire que c'est de la merde. Foutez les bourgeois à la campagne pour qu'on puisse les insulter. Rajoutez des paillettes dans nos vies. Il ne va pas falloir que le confinement s'éternise parce que je commence à sécher. Donc je m'adresse à mes dizaines de milliers de fans énamourés qui m'envoient des lettres d'amour et des petites culottes par dizaines de kilos. Envoyez-moi plutôt des idées et de l'inspiration pour que je puisse continuer ma noble mission de vous divertir et de vous faire oublier vos vies sans bistrot et sans avenir. D'avance, merci. Passons maintenant aux actualités présentées par Derfonay. L'actualité de ce mardi 17 novembre. Amalgame. Nous sommes tous des malades en puissance. Mais nous sommes aussi des tueurs en puissance. Darmanin l'a dit. Chaque comportement non citoyen peut tuer. Une bonne manière de justifier la mise au trou du gars qui sort sans attestation. Technologie. Une intelligence artificielle serait capable de prédire le taux d'hospitalisation du Covid. Elle se base sur les appels au SAMU avec des symptômes et anticipe de plusieurs jours le taux de remplissage de ton hôpital. Le progrès, quoi. Avec un brin de cynisme, puisque ça revient à se faire de l'argent sur le dos de ceux qui appellent les urgences. Rebellote. Valéry Giscard d'Estaing est hospitalisé une seconde fois après la dernière du 14 septembre. Rien de grave, rassurez-vous. De quoi laisser Elisabeth II préparer tranquillement ses 95 ans. Anniversaire. Aujourd'hui, nous fêtons les deux ans des Gilets jaunes. Alors que le mouvement s'éteint, la police se renforce. Un drôle de cadeau. Anniversaire encore. Il y a un an, le premier cas de Covid était détecté en Chine. Nous n'avions rien à craindre. Wuhan avait été confiné rapidement. Nos militaires avaient été mis en quarantaine. Les mensonges habituels du gouvernement, en somme. Priorité. Alors que certains catholiques français réclament le retour des messes publiques, l'État leur propose Skype sans trop comprendre comment fonctionne la religion ou la laïcité d'ailleurs. Cependant, une lueur d'espoir aux Léons. Les églises pourront réouvrir. Mais après les commerces. Faut pas déconner. C'est tout pour aujourd'hui. A demain pour une nouvelle chronique d'actu. Allons directement à l'essentiel avec le point politique. Sinon, qu'il te soit fait connaître, ô roi, que tes dieux ne sont pas ceux que nous servons, et l'image d'or que tu as dressée, nous ne l'adorerons pas. Ancien Testament, Daniel 3, 18. Devant la désolation du monde réel, il s'agit pour le système de coloniser l'ensemble de la conscience des esclaves. C'est ainsi que dans le système dominant, les forces de répression sont précédées par la dissuasion qui, dès la plus petite enfance, accomplit son œuvre de formation des esclaves. Ils doivent oublier leurs conditions serviles, leurs prisons et leurs vies misérables. Il suffit de voir cette foule hypnotique connectée devant tous les écrans, qui accompagne leur vie quotidienne. Ils trompent leur insatisfaction permanente dans le reflet manipulé d'une vie rêvée, faite d'argent, de gloire et d'aventure. Mais leurs rêves sont tout aussi affligeants que leur vie misérable. Il existe des images pour tous et partout. Elles portent en elles le message idéologique de la société moderne et servent d'instrument d'unification et de propagande. Elles croissent à mesure que l'homme est dépossédé de son monde et de sa vie. C'est l'enfant qui est la cible première de ces images, car il s'agit d'étouffer la liberté dans son berceau. Il faut les rendre stupides et leur ôter toute forme de réflexion et de critique. Tout cela se fait bien entendu avec la complicité déconcertante de leurs parents, qui ne cherchent même plus à résister face à la force de frappe cumulée de tous les moyens modernes de communication. Ils achètent eux-mêmes toutes les marchandises nécessaires à l'asservissement de leur progéniture. Ils se dépossèdent de l'éducation de leurs enfants et la livrent en bloc au système de l'abrutissement et de la médiocrité. Il y a des images pour tous les âges et pour toutes les classes sociales. Et les esclaves modernes confondent ces images avec la culture et parfois même avec l'art. On fait appel aux instincts les plus sordides pour écouler les stocks de marchandises. Et c'est encore les femmes, doublement esclaves dans la société présente, qui en payent le prix fort. Elle en est réduite à être un simple objet de consommation. La révolte elle-même est devenue une image que l'on vend pour mieux en détruire le potentiel subversif. L'image est aujourd'hui la forme de communication la plus simple et la plus efficace. On construit des modèles, on abrutit les masses, on leur ment, on crée des frustrations. On diffuse l'idéologie marchande par l'image car il s'agit encore et toujours du même objectif. Vendre des modes de vie ou des produits, des comportements ou des marchandises. Peu importe, il faut vendre. Pour l'instant musical, nous vous proposons d'écouter un morceau qui est cher à toute l'équipe de Radio Virus, présenté par Matéi. Aujourd'hui, pour la chronique musicale, nous allons nous intéresser à un groupe punk des années 80, originaire d'Orléans. Comintern Sect est connu pour ses textes aussi bien festifs qu'engagés. Idéologiquement, ils sont inclassables, refusant de se mêler à la guerre entre skin et anarchistes, ayant eu lieu dans le milieu alternatif. Faisant certaines chansons clairement fascistes comme France ou Barcelone 36, d'autres se veulent antifascistes comme Carte du Parti. La chanson du jour est neutre et célèbre l'amitié. Plus fort que nous, cette amitié qui nous unit, plus grand que tout, ces liens qui font de nos amis. C'est grâce à eux, qu'on n'a pas vu passer le temps. Plus fort que nous, cette amitié qui nous unit, plus grand que tout, ces liens qui font de nos amis. Alors les gars, surtout n'oubliez jamais ça. Alors les gars, où ils iront, tous on ira. Les chansons de toujours en toutes les occasions, on peut compter sur eux. Qu'elles transforment la raison, casser leur code, donneur à eux. Ensemble, on a vécu les mêmes locaux, aimer les mêmes filles. On s'est saoulés dans les mêmes bars, nos souvenirs ne font qu'une mémoire. Plus fort que... Cette amitié qui nous unit, plus grand que tout, ces liens qui font de nos amis. Alors les gars, surtout n'oubliez jamais ça. Alors les gars, où ils iront, tous on ira. On peut compter sur eux, ils feront de l'argent. Mais surtout n'oublie pas, oh, que aussi ils comptent sur toi. On peut compter sur eux, ils feront de l'argent. Mais surtout n'oublie pas, oh, que aussi ils comptent sur toi. Ils comptent sur toi. Dans les coups durs ou dans les faits, ils sont toujours avec toi. Rien, jamais ne les arrête, le malheur, dans la joie. Et même si un soir complètement mouré, on en vient à s'engueuler. Demain tout sera oublié, ça nous fera même rigoler. On peut compter sur eux, ils feront de l'argent. Mais surtout n'oublie pas, oh, que aussi ils comptent sur toi. On peut compter sur eux, ils feront de l'argent. Mais surtout n'oublie pas, oh, que aussi ils comptent sur toi. Ils comptent sur toi ! Alors les gars, surtout n'oubliez jamais ça. Alors les gars, vous, ils iront tous, on ira. Plus fort que cet amitié qui nous suit. Plus fort que ces biens qui font de nos amis. C'est la peine qu'on a passé de bon moment. C'est comme ça, qu'on a pas permis de passer le temps. Plus fort que cet amitié qui nous suit. Plus fort que ces biens qui font de nos amis. Alors les gars, surtout n'oubliez jamais ça. Alors les gars, vous, ils iront tous, on ira. Nous sommes en 2049. Dans un futur proche, l'officier K est ce qu'on appelle un réplicant. C'est un robot humanoïde et il fait partie d'une brigade d'intervention qui vise à pourchasser les réplicants n'obéissant plus aux hommes. Vous l'aurez peut-être compris, il sera question aujourd'hui, chers auditeurs, du film Blade Runner 2049, sorti en 2017 et réalisé par Denis Villeneuve. Pourquoi voir ce film ? Tout d'abord, ce long métrage est la suite d'un des plus grands classiques de l'histoire du cinéma, Blade Runner, réalisé en 1982 par Ridley Scott. L'univers de ces deux films s'inspire d'un roman cyberpunk de Philippe Cadic, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? C'est donc un univers de science-fiction. Le réalisateur Denis Villeneuve était sans doute le plus à même de réaliser cette suite. En effet, le cinéaste québécois est notamment responsable de Sicario, Prisoners, Incendie et Premier Contact, une filmographie passionnante que je vous recommande vivement. Il faut dire que Blade Runner 2049 est une belle réussite. Visuellement, le long métrage aussit entre le bleu et l'orange, avec une lumière toujours travaillée. La musique créée par plusieurs compositeurs, dont Hans Zimmer, rend hommage au travail de Vangeli sur le premier opus, tout en assumant un style un peu plus épique. C'est un film assez contemplatif par moments qui ne manque pas de nous éblouir par ses plans toujours lourds de sens. On peut considérer que ce long métrage est comme une anomalie dans ce que nous proposent les blockbusters américains aujourd'hui. En effet, en termes de science-fiction, les films Marvel ou la saga Star Wars ne proposent pas réellement de lecture politique, alors même que le genre de science-fiction est politique dans son essence. Blade Runner 2049 remplit ce pari et apporte un vent de fraîcheur à l'univers de Blade Runner, en proposant même une réflexion sur notre rapport au corps et à la machine. Le film nous montre une ville polluée, industrielle, sale, où l'œil humain est constamment agressé par des néons et des publicités. On sera surpris de voir que le héros du film, l'humanoïde K, est mieux loti que beaucoup d'humains, que la misère sexuelle et affective peut être compensée par des machines d'apparence humaines, que dans l'ombre de résistants arment contre le pouvoir et que des enfants sont exploités sans que personne ne s'en soucie. Blade Runner 2049 en rebutera peut-être certains par son style lent, mais reste une œuvre à voir tant elle se démarque par son traitement de la science-fiction. Je vous invite donc, chers auditeurs, à voir ce film ainsi que le chef-d'œuvre de 1982. Bon visionnage. Poursuivons cet instant culturel avec l'histoire présentée par Brenos. Le vent souffle dehors, l'automne s'installe sur la France. La fraîcheur remplace peu à peu le beau temps. Les paysans s'activent pour les dernières récoltes avant la saison froide. Dans la cathédrale de Reims, les chuchotements troublent la douce quiétude de l'édifice. Les grands du royaume s'échangent des regards entendus ou inquiets. L'archevêque, Guillaume au blanc chemin, reste de marbre. Il s'apprête à perpétuer un rituel quatre fois centenaire. Il s'apprête à donner un pouvoir infaillible à son neveu. Tout d'un coup, les portes de la cathédrale s'ouvrent. Un silence de plomb s'abat sur l'assemblée. Un adolescent marche d'un pas assuré vers le cœur de l'église. A seulement quatorze ans, Philippe sait qu'un grand destin l'attend. Il n'est nullement impressionné. D'un regard fier et orgueilleux, il toise les grands du royaume. Alors que l'huile de la Sainte Ampoule ruisselle sur son front, la couronne sur sa tête et le sceptre dans la main, Philippe voit la foule se lever comme un seul homme, scandant son avènement. Nous sommes le 1er novembre 1179. Le règne de Philippe Auguste commence. Habile, intriguant et fidèle religieux, centralisateur, conquérant, amateur de femmes et de festins, ami puis grand rival du roi anglais Richard Cœur de Lyon, Philippe Auguste a été tout cela. D'un caractère à la fois impulsif et calculateur, Philippe n'est pas à une contradiction près. N'hésitant pas à retourner sa veste à son avantage, à trahir ses alliances, à comploter contre ses vassaux, le monarque est aussi d'une grande générosité envers ses amis proches. Il applique pendant son règne le concept moderne de réel politique. Et quel succès ! C'est le 1er capétien à soumettre complètement ses vassaux. Le 1er à se proclamer roi de France et non plus roi des Francs. Le 1er à poser les bases de l'état-nation France. Il remplace peu à peu l'ancien système féodal par une véritable révolution administrative. Pour exercer son autorité sur le royaume, il met en place des baillis, prévots et sénéchaux, sortes de fonctionnaires avant l'heure lui étant totalement dévoués. Mais Philippe Auguste, c'est aussi les grandes conquêtes. Alors qu'en 1180, les territoires anglais occupent une bonne partie de la France actuelle, Philippe va vassaliser la Bretagne, l'Auvergne et le Toulousain. Il va étendre le domaine royal de l'île de France et l'Orléanais à la Normandie, au Flandre, à l'Anjou, au Berry, au Bourbonnet et au Poitou. Il va faire de la France l'une des principales puissances européennes de l'époque. Il va remporter des victoires militaires décisives comme à Bouvines en 1214. Au début de la bataille, le roi aura cette phrase qui le définit si bien, « Ma couronne aux plus braves ». Philippe Auguste est, sans conteste, l'un des plus grands rois français de l'ère médiévale. À sa mort en 1223, il laisse à son fils Louis VIII un royaume plus riche, plus grand et plus prospère qu'il ne l'avait reçu. Passons à un moment que vous attendez tous, l'éphéméride, présenté par Clayton. Éphéméride du mardi 17 novembre 2020, 321ème jour de l'année selon notre ami Grégoire et jour de la geste ubéreuse pour le calendrier républicain. Il ne reste plus que 44 levées de soleil avant le terme de la révolution terrestre. Et laissez-moi vous rassurer, nous vivons toujours dans le meilleur des mondes. Ce matin, nous nous sommes réveillés tremblants et suants, le teint verdâtre et les yeux vitreux. Mais pourquoi cet état de manque ? Eh bien, je vous le donne plein dans le mille. Cela fait trop longtemps, trop longtemps, que l'éphéméride n'a pas relaté l'histoire de guerre, de bataille ou même de traité mettant fin à l'une ou à l'autre. Du coup, sans plus attendre, 17 novembre 1511, Henri VIII d'Angleterre et Ferdinand II d'Aragon signent le traité de Westminster, gage d'entraide mutuelle contre la France dans la guerre nommée Guerre de la Ligue de Cambrai ou bien Guerre de la Sainte Ligue ou encore Quatrième Guerre d'Italie ou encore... Eh, guerre, 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 guerre ! Ah, encore plus de guerres ! Ah, ça va beaucoup mieux ! Mais la guerre de la Ligue de Cambrai, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce qui se rapproche plus de la partie de risque que tu fais avec tes potes bourrés le samedi soir, mais dans le respect des gestes barrières, j'espère. Ça commence donc avec le pape Jules II qui, mécontent de l'influence vénitienne, en Italie crée la Ligue de Cambrai en s'alliant avec Excusé Dupoe, le roi de France Louis XII, l'empereur du Saint-Empire Maximilien I, le roi d'Espagne Ferdinand II et même le duc de Ferrare. Tout ça pour faire la nique à des petits gars qui naviguent sur des petites pirogues rouges avec des grands bâtons. Bref, ils font la bagarre et gagnent contre les Vénitiens. Mais évidemment, tous ces couronnés n'ont pas fait ça uniquement pour les boussieux du pontife, mais en ayant chacun à cœur des objectifs bien persos, du type conquête, voire même en chelousse pour le Saint-Empire romain germanique. Et du coup, le pape et Louis XII se brouillent, ce qui entraîne l'alliance des États pontificaux avec Venise contre le reste de la Ligue. Et là, ça part en cacahuète. L'Espagne, les Germains, rejoignent aussi le pape contre la France et même l'Angleterre, d'où le traité de Westminster, qui en a sans doute rien à foutre, mais qui est toujours chaude pour faire chier la France. Enfin, en 1513, la France, qui se sent un peu seule, se trouve un nouvel allié, qui est tout simplement la République Vénitienne, qui s'est encore brouillée avec le pape. La partie de risque continue, le Royaume de France pose deux canons et un cavalier, change de roi avec l'arrivée au pouvoir de François Ier, bataille de Marignan, double triple six, je te prends tes armées et la fer est pliée. Enfin, jusqu'à vendredi prochain, parce qu'apparemment, il y a Charles Quint qui est chaud pour rentrer dans la partie en remplaçant Ferdinand. Du coup, on n'est pas vraiment à l'abri d'une cinquième guerre d'Italie, voire de onze, il paraît. Salut les gars, et n'oubliez pas de bien ranger vos pions par couleur. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous avoir écoutés et je vous dis à demain pour une nouvelle émission de Radio Virus. Sous-titrage ST' 501